Salut, c'est qui ? Moi c'est Link Orange C'est Link Orange, comment ça va ? Ça va bien et toi ? On va remercier du coup Le Grand Grand aussi Donc du coup merci beaucoup Il va évidemment rester toute la nuit bien sûr Ouais, bah ouais Mon sac de couchage quand je serai crevé Voilà Donc Link Orange Qui est comme moi un runner de A Link to the Past Le jeu Super Nintendo Zelda Le braille Le meilleur N'est-ce pas ? Ah tout à fait C'est ça Je suis persuadé que c'est un jeu de merde C'est un speedrun C'est un speedrun Comment va ? Quel est le meilleur Zelda ? Si c'est Final Fantasy évidemment Bon Alors Link Orange Est-ce que t'as vu que j'avais pb ? C'est rien ? Eh oui ! Une trente douze Une trente douze Du coup ça va être un peu plus compliqué pour toi Je suis désolé Rien à voir avec la choucroute Pour l'occasion t'aurais pu passer sous les une trente quand même J'ai failli en plus J'ai failli J'ai failli J'ai failli Mais je suis pas loin Bref Alors voilà Pendant lesqu'on me dit que le meilleur Zelda c'est FF7 évidemment Evidemment Bref On va arrêter avec le Les conneries de Débat Qui n'ont Pas de fin Alors que Pas chocolat ou chocolatine Ouais non non Ils sont sur le menu de début Euh ouais Ah Andy donc Qui va faire cette run de All Dungeons No EG Voilà voilà On peut expliquer Ouais donc je te laisse l'expliquer si tu veux Une catégorie parce que c'est particulier quand même Voilà vas-y Sirocco Ok très bien Alors bon Père simple il y a la N.I.% qui est la run la plus rapide que vous avez déjà vu en tasse et qui dure une minute et quelques On n'a pas un grand intérêt Euh vous avez ensuite une run où on utilise pas l'exploration glitch qui permet justement de terminer très rapidement le jeu et qui dure une quarantaine de minutes Euh un peu moins d'ailleurs dans les meilleures Ouais une trentaine de minutes voilà Et très impressionnante et très difficile Et traditionnellement vous avez une troisième run qui est la plus populaire qui est aujourd'hui la N.M.G. donc la No Major Glitch Qu'avant on pouvait connaître sous le nom de Any% No Save and Quit Et qui est la plus célèbre et qui utilise très peu de glitch en tout cas pas de sorties Pas d'out of bounds et pas d'exploration glitch C'est ça Et pour le fun alors en plus la All Dungeons donc il y a une contrainte c'est de faire tous les donjons du jeu Mais il y a donc on utilise pas d'exploration glitch contre il y a pas les contraintes de la N.E.P.O.S.E.Q. Donc en fait ça ressemble à rien du tout mais le jeu est quand même simili réglo quoi C'est à dire qu'on va s'autoriser à traverser tous les murs mais en gros on va quand même faire tous les donjons donc tuer tous les boss et récupérer tous les cristaux C'est à dire que récupérer un cristal correspond à terminer un donjon parce qu'il peut arriver de terme de tuer un boss sans récupérer le cristal si on bug un peu le jeu Sauf pour deux donjons où en fait donc la Haganim Stower et la Ganon Stower où en fait on récupère pas de cristal dit pendant tout ça à la fin Donc il suffira juste de tuer le boss en fait C'est ça exactement Sachant que les boss sont obligatoires parce qu'on peut pas affronter Ganondorf si on a pas battu les deux Haganim Voilà voilà donc on est dans l'escape qui est la partie la plus emmerdante du jeu Oui la plus chiant du jeu Du coup on va peut-être faire juste un petit point de timing moi je suis à 58, 59, 10 minutes Ouais parfait je parie J'ai un peu de retard Voilà si tu peux faire un petit postplay Alors on va parler du coup un petit peu des petites techniques de base du speedrun de Link to the Past Là on peut pas les voir très bien mais par exemple en fait il y a la première technique qui s'appelle le Pumping Qui va nous permettre en fait d'avancer plus rapidement donc vous allez le voir dès qu'il va aller vers le haut voilà Il se plante évidemment mais en gros Mais c'était touché Quand on va aller vers le haut ou vers la gauche on va essayer de spammer la touche du côté Perpendiculaire Par exemple quand il va vers le haut là il spam le gauche pour aller un peu plus vite en allant vers le haut Donc ça s'appelle le Pumping Voilà en fait il faut savoir que Link il se déplace par frame il se déplace 2 pixels, 1 pixel, 2 pixels, 1 pixel En fait si vous spammez la direction perpendiculaire vous résetez le mouvement Et du coup le but en fait ce serait de le faire déplacer 2 pixels, 2 pixels, 2 pixels Ça sert optimalement ouais Si on pumpait parfaitement en fait on marcherait à deux fois la vitesse qu'on devrait Voilà c'est ça Voilà voilà C'est dommage d'ailleurs qu'on puisse pas voir les mains sur la caméra parce que ce qui est vraiment Sinon c'est la position des mains sur la manette c'est la position des mains sur l'escape ça ressemble à rien du tout Il se détruit les doigts ouais Qui est assez récent mais qui a fait énormément pour le jeu et qui a notamment un peu craqué le jeu dans tous les sens Avec une espèce de run qui s'appelait reverse boss order Donc évidemment tu mets les boss dans le sens inverse C'est à dire qu'on commence par Ganon et on termine par Armos Donc ce qui est complètement fou Laron est complètement craqué de suicidaire mais il l'a fait quand même T'empêche que Armos avec les flèches d'argent ça doit aller vite hein Non 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 mais il fait pas les flèches d'argent mais c'est très compliqué Ah il fait pas, ah c'est dommage c'est vraiment C'est vraiment le bordel parce qu'il récupère même pas les bottes enfin c'est l'enfer Ah oui non Ah il récupère même pas les bottes Non mais il les récupère à la fin les bottes parce que pour avoir les bottes faut avoir tué Armos Bref on a raté du coup la... On a raté du coup la seule difficulté de cette partie qui s'appelle en fait le... Donc Bollon chain guard Il a fait un head slash Qui est une technique assez compliquée qui demande beaucoup de timing Il s'en est bien sorti d'ailleurs il a pas perdu un secondaire Par contre il s'est trollé par la position du garde vert Mais voilà Là en gros pendant 10 minutes Ouais en gros pendant 8 minutes on va pas avoir un seul clip Pas avoir un seul craquage de jeu comme j'appelle ça Ouais On va en avoir un juste avant l'entrée d'Eastern peut-être Bah si il y a Istern Je sais pas s'il va le faire Ah oui c'est vrai qu'il fallait gagner seulement 4 secondaires Ouais voilà c'est ça Donc ouais vous le voyez un peu là mieux là Il marche vraiment un petit peu bizarrement entre guillemets Vous le voyez Aller un peu en diagonale mais bizarrement C'est à dire c'est vraiment l'interprétation du pumping C'est vraiment bouger un tout petit peu en spammant Voilà c'est vraiment spammé, mâcher la touche le plus possible quoi Voilà et ça fait vraiment gagner que dalle Ouais en fait faut savoir que A Link To The Pass c'est une run extrêmement optimisée Qui est renée depuis très longtemps le jeu Et du coup en fait il y a plein de techniques pour gagner quelques frames seulement Et il y aura pas de Enfin dans certaines catégories Celle là c'est pas le cas mais Il y aura pas de glitch vraiment majeur mais surtout des petites techniques pour optimiser Pour gagner des frames ça et là Ouais ouais sachant que A Link To The Pass c'est l'un des jeux les plus renés de Speedruns Live C'est un jeu extrêmement populaire dans le speedrun Qui a notamment eu des joueurs qui y sont passés comme Cypher Evidemment Crystal qui est très très connu dans le milieu Ah oui Donc Andy qui est un run assez connu On parlera pas de la run de Cypher Elle est tout sur la catégorie la plus renée On va peut-être parler de la run de Cypher Mais bon A Link To The Pass qui a une très très bonne combination Je crois que c'est le quatrième jeu le plus rené sur Speedruns Live Oh il s'est merdé sur le foot Il a fait de la merde là franchement il a fait de la merde J'avoue que le boomerang il est passé dans le vide là Bah c'est le stress hein Là j'ai des excuses tout ça Oh il a déjà fait des marathons Il est peut-être juste mauvais On va essayer de regarder un petit peu les timings quand même En gros l'escape On veut essayer de faire ce qu'on appelle un sub 6 Andy y a pas de soucis il va le faire Là il vient d'entrer à 5'19' ici donc il n'y a pas de soucis Il est bien en avance Il devrait être dans les temps d'un 5'54 voire 5'53 donc il n'y a pas de soucis Sachant qu'un très très bon temps ce serait un 5'47 mais c'est quasiment impossible Il n'y a que des joueurs comme Jadin ou Crystal qui sont absolument des dieux à ce jeu Qui le font Oui Andy table plus sur les 5'50 5'51 c'est plus son average on veut dire Mais là je pense qu'il va faire moins quand même Enfin plus du coup Là il est sur 5'52 a priori On peut profiter du fait que pour le moment c'est encore l'escape pour rappeler son temps Enfin il a le deuxième temps dans la catégorie Alors c'est pas la catégorie la plus populaire Parce que d'un elle est extrêmement technique et complexe Et ensuite c'est une catégorie récente Elle a genre un an peut-être Un petit peu plus Oui c'est ça en fait La blague par rapport à All Dungeons No Eiji C'est que justement la runeuse dont je parlais qui s'appelle Crystal Elle n'a pas runé depuis en gros un an et demi Enfin ouais c'est ça Une grosse année Et en gros elle a dit moi je reviendrais uniquement avec All Dungeons No Eiji Alors tout le monde a crié mais qu'est-ce que c'est que ce All Dungeons No Eiji Et en fait elle a routé le truc, elle a donné ça à Jadin qui est son pote Qui est un autre runner de Link to the Past Et Jadin a donc lancé ce machin là avec toute la route de All Dungeons No Eiji Qui n'avait pas du tout été faite avant Et donc il a lancé ce truc là qui est vraiment une catégorie vraiment très très marrante Et très très intéressante à regarder On va peut-être parler du Save and Quit qu'il a fait là Oui La catégorie donc autorise les Save and Quit ici C'est à dire que comme on va skipper en fait un objet qui s'appelle la flûte Ah oui il va faire le clip On va utiliser le Save and Quit qui nous permet d'aller plus rapidement dans l'endroit un autre Alors il va au clip Vas-y Link Orange si tu veux Bah alors en fait le clip c'est simple Les murs en diagonale dans ce jeu c'est complètement craqué Et en fait là ce qu'il fait c'est qu'il essaye donc en donnant des Slash D'essayer de passer au travers du mur De rentrer dans le mur en fait Et du coup il va clipper il va faire un OOB En fait faut savoir que sur une map Le haut et le bas de la map sont reliés Et donc du coup grâce à cet OOB en fait il va pouvoir Voilà donc là il est dans le mur Et là il n'est pas en fait Sachant que ce clip est totalement inutile parce qu'il nous fait gagner 3 secondes Et il a perdu au moins 5 secondes Et là il a perdu 5 secondes Donc là il l'a fait parce que c'est là j'ai des clips Parce qu'il faut les faire C'est rigolo de faire les clips tout ça C'est sympa qu'il l'ait fait Mais en run moi je l'ai vu récemment il ne le fait pas Il n'y a que Jayden qui est vraiment une brute à ce truc là Sans dire qu'il a eu une RNG parfaite sur les cannonballs C'est hallucinant Oui Il n'a pas pris le Sang Art c'est à l'heure Il n'a pas pris le cœur à la sortie Le Sang Art il n'a pas pris Alors donc pour dire le Sang Art qu'est-ce que c'est A la sortie de l'Escape donc ce qu'on a fait à la première partie du jeu Avant de save and quit donc de sauver et de quitter On a la possibilité de récupérer tout un container de cœur Qui est donc une safety quoi Bref et donc lui il ne l'a pas prise Je le soupçonne quand même de le prendre peut-être un peu plus tard Après un autre save and quit C'est possible après la montagne de la mort Ouais c'est possible qu'il fasse ça Qu'est-ce qu'on va faire pendant ce donjon On va essayer de récupérer un max de flèches Parce que le boss de fin nous demande 18 flèches exactement Pour le tuer C'est ça mais après il y a d'autres boss qui requièrent des flèches Donc du coup c'est bien si on en a d'avance quand même Oui c'est ça on veut terminer idéalement avec 12 flèches si on a de la chance Et en gros généralement 8 à 9 flèches Ah il s'est fait troll par le squelette à la sortie Comme d'habitude Donc ce donjon qui va avoir un gros skip là Ouais vas-y On peut préciser quand même que les ennemis dans ce jeu ont Allez dans 95 pour temps du temps Ils spawnent précis Et qu'ensuite c'est leurs mouvements qui sont aléatoires Exactement alors là on a le big skip Voilà Le big skip qui est Ah il a oublié d'ailleurs Il va mourir Ah il a foiré Alors l'idée en fait du big skip c'est que cette salle normalement si vous la faisiez en casuel Il faudrait tuer tous les monstres pour que toutes les petits antiféries c'est à dire Un petit truc rose qui tourne s'enlève du pot et qu'on puisse donc ouvrir le pot sans soucis Et donc activer le switch Voilà Là en l'occurrence donc on utilise une technique de damage boost comme dans beaucoup de jeux évidemment Pour réussir à soulever le pot et activer le switch Voilà c'est ça En fait on a des fraîmes d'invulnérabilité en touchant le pot pot ce qui permet d'accéder en fait sous les antiféries pour accéder au pot Parce que sinon on peut pas elle nous repousse Ah la 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 Ah c'est planté C'est bon il s'en sort Et là il est en stress là Mais là il y a je pense qu'il va prendre le cœur Il y a un cœur sous le pot en bas à droite Oui oui Il le prend même pas Il y en a un qui est un peu plus important juste après dans la salle il devrait la prendre normalement Alors on ne faut faire assez gaffe à cette salle là La salle des cannonballs là c'est stressant Parce que c'est complètement RNG cette salle Celle-ci aussi Shadows to Zelda Games Voilà il a pris le petit cœur Donc c'est bon on est bon Là on va arriver sur le premier boss qui s'appelle Armos donc Qui est très très facile aucune RNG c'est juste du setup C'est ça Il arrive à faire une variante de ce qu'on appelle le Usuarmos Qui consiste à envoyer 3 flèches vers la gauche 2 flèches vers le bas Puis après environ 12 flèches vers le haut puis une flèche vers la gauche et c'est fini voilà Le Usuarmos qui a une strat vraiment très compliquée il l'a fait parfaitement Là il l'a fait nickel Ouais c'est bien joué parce que c'est facile Là ça a l'air facile vu comme ça mais Il a bien dosé C'est pas la strat la plus simple Et faut savoir qu'elle fait pas Au final elle fait pas gagner autant de temps que ça Elle fait gagner en gros Il faudrait que Revolver me confirme Mais je crois qu'en gros c'est même pas une demi-seconde Qu'elle fait gagner Voilà et c'est très compliqué à faire Celle-là cette variante qu'il fait est un peu plus simple que le Usuarmos classique Mais elle est très très chaude à faire On récupère les bots Voilà Ah les bots Les bots qui vont enfin nous procurer un sentiment de libération Parce qu'on peut enfin faire des dash Et quand vous faites des bots et que vous continuez à reset dans les deux premiers donjons Une fois que vous avez les bots ça fait plaisir Ce qui va aussi nous permettre de faire un des glitchs les plus connus Qui s'appelle le Spin Speed Mais on en reparlera une fois qu'on sera à Death Mountain Pour l'instant on va save un quiz Il plaît sur les portes au sanctuaire Et donc voilà il prend bien le 5 art Donc c'est celui-là Et on va commencer à plater vraiment le jeu On va vraiment péter le jeu Alors qu'est-ce qu'on va faire Normalement là ce qu'on devrait faire c'est aller au palais du désert Or aller au palais du désert Ça nous fait chier même si on doit le faire parce que c'est all dungeons On va commencer par aller chercher notre Moon Pearl pour aller dans le Dark World Alors comment on fait ? Bah on casse le jeu On casse le jeu Alors ça ça s'appelle la DMA La Death Mountain Ascent Donc la montée dans la Death Mountain Comment ça se passe ? En gros grâce au dash justement à nos bots On peut le faire sans dash mais c'est plus simple avec nos bots On va appuyer exactement sur A et droite en même temps Sur la même frame Sur la même frame 8 fois de suite en se plaçant sur un pixel bien précis Spin puis Hold Maintenir bas et droite Et on va se casser dans la diagonale De toute façon tous les murs en diagonale de ce jeu en fait On va pouvoir faire ce glitch c'est ce qui est assez n'importe quoi Parce qu'on va commencer avec ça dans la diagonale des barrières du début du jeu tout à fait En tout cas c'est totalement magique il n'y a pas à dire Voilà bon ça c'est petit on n'a pas encore vu ce qui est le plus magique de la run Donc là il va faire le spin dash justement Ah il s'est un peu loupé d'ailleurs Alors le spin dash ça a l'air compliqué à expliquer mais en fait c'est assez simple à réaliser quand vous êtes sur manette Le spin dash c'est vous sortez votre épée Et en fait si vous relâchez le bouton Link va faire ce qu'on appelle un spin C'est à dire que l'épée va tourner autour de lui Et en fait il suffit d'appuyer sur le bouton dash Une frame pile poil après avoir relâché le spin Et du coup vous allez être dans un état bizarre Et quand vous allez rentrer et ressortir d'un escalier Vous vous déplacerez à la même vitesse qu'un dash Et donc il vient de faire le kick Le kick is skip Il l'a pas super bien fait parce qu'il a un peu fait Il a un petit peu fait Il a un petit peu attendu pour le minibotant Pour ne pas se faire troller et se faire enlever du clip Mais en gros l'idée du kick is skip C'est encore la même chose On va prendre un mur en diagonale Et en fait ce qui se passe avec ce jeu pour expliquer toutes ces histoires C'est qu'en gros toutes les maps du jeu sont connectées D'une manière ou d'une autre Et en gros à partir du moment où on va aller dans un mur On va aller dans les out of bounds tout simplement On va aller se déplacer vers une autre map Qui est connectée à cette map là Donc là en l'occurrence le palace of darkness Est connecté à la map du kick is skip On l'appelle le kick is skip pour la petite histoire Parce qu'en gros il nous permet de ne pas aller voir Kiki Qui est le petit singe qui nous demande 110 rupee Pour entrer dans le palais of darkness J'aurais du bosser les noms anglais Les noms français pardon Je connais juste le bourbier de la souffrance T'inquiète je suis en back up pour ça J'avais oublié que ça s'appelait le bourbier de la souffrance C'est Misery Mayer c'est ça ? Alors là on a oublié un tout petit truc On a quand même oublié Ouais c'est Misery Mayer Ah c'est Mayer On a oublié un tout petit truc Vous l'avez vu en fait quand il est arrivé Si on avait été dans une run Luigi La run Luigi qui a été run à la SGDQ On serait allé directement chercher le marteau si on voulait terminer le jeu Or là on veut terminer le donjon Alors ce qui va se passer c'est qu'il est sorti du donjon Enfin il est d'abord allé ouvrir une clé Parce que dès qu'on est sur cette map à la con Cette map pardon Pété On va avoir en fait un nombre infini de clés Qui va nous permettre d'ouvrir des portes Alors du coup pour cette raison là Il est allé ouvrir la porte du haut Puis il est ressorti Pour revenir dans le palais Pour revenir à une forme normale du palais Donc là il est en train de faire le hammer jump Qui est l'un des bomb jumps du jeu Super Il l'a très très bien fait Il y a eu un seul buffer C'est un buffer quasiment parfait Et c'est très très compliqué C'est un enchaînement de 2 pixels perfect ça On pose la bombe et après on se place par rapport à la bombe En fait on va clipper à travers le vide et à travers le mur Pour attaquer directement au corps Ça nous épargne Il y a un bon aller-retour plus loin dans le donjon Ça fait gagner vraiment pas mal de temps dans le donjon Ça fait gagner environ 45 secondes Voilà C'est un skip qui est pixel perfect sur le positionnement de la bombe De pixel perfect Et puis c'est perfect sur le positionnement des pieds Et ensuite avec la deuxième bombe C'est vraiment une strat super difficile à caler Alors c'est un skip Alors voilà, il y a tout le monde qui applaudit machin C'est un skip que tout le monde fait Il est très très simple à faire entre guillemets Quand on... Très très simple Ce que Link Orange fait aussi Après voilà aussi c'est pas mal Si on a de la chance on est bien placé Si on a pas de chance il est bien placé Là honnêtement il s'est quand même super bien placé Mais il a aussi beaucoup de skill évidemment Mais c'est pas non plus le skip C'est vraiment le clip le plus compliqué Ce qu'il a fait qui était très compliqué On a pas fait gaffe Mais c'est le kicky skip qu'il a fait pour rentrer dans ce donjon Qui est extrêmement compliqué Et puis plus tard il va attendre ce qu'on appelle le over aussi Qui est le skip le plus compliqué du jeu Il ne le fera pas dans cette version là Il ne le fera pas dans cette run Il ne le fera pas dans cette run là Parce qu'il va avoir le grappin évidemment Parce qu'il va faire tous les donjons Donc il n'aura pas besoin de le faire Peut-être qu'il va le faire pour le skill Pour le montrer, pour le trip Parce qu'il sait le faire Andy Mais je pense pas qu'il le fera Il y a le kicky skip En fait pour parler de ces trucs là Ces trucs là c'est des machins qui demandent En gros frame perfect 12 fois de suite en gros Oui c'est ça, frame perfect Parce qu'on va devoir appuyer en gros à chaque fois En diagonale Puis une frame après notre coup d'épée Donc c'est très compliqué Et c'est vraiment on fait ça 12 fois de suite Alors il y a un runner français qui fait ça Il y a un runner français qui fait ça Qui s'appelle Revolver Excuse-moi je vais te séparer juste après Et qui fait ça extrêmement bien Il y a un très bon temps Et si vous voulez regarder cette catégorie Regardez Revolver Donc là il arrive à King Elmazor Le buzz du donjon King Elmazor qui est super dangereux Surtout avec ses 5 coeurs Parce qu'en fait n'importe quelle attaque Va vous enlever 2 coeurs Donc du coup il vous touche 3 fois Vous êtes mort Et là ce qu'il fait en fait C'est qu'il utilise le marteau Pour détruire son masque Il faut savoir qu'en fait il a l'épée sortie Parce que l'épée sortie en fait Vous empêche de vous prendre De vous manger Elmazor Si vous lui rentrez C'est à dire que ça va vous repousser en fait Surtout qu'on a pas la Master Sword En plus à ce moment là Donc en fait on ne fait pas de dégâts Quand on slash le boss Ce qui nous permettrait quand même D'être un peu plus safe Alors que là pas du tout C'est uniquement les spins Et les marteaux qui marchent Ouais c'est ça Ton boss c'est pas trop mal Il a réussi à le frapper avec le marteau Ce qui est pas évident Ouais Et il a pas eu une RNG trop défavorable Et euh... Faire ce qu'il a fait C'est vraiment super compliqué quoi Sans se faire toucher Ouais c'est Revolver au slot Ouais c'est ça A noter aussi que c'est quand même le 4ème donjon Ouais alors ça normalement c'est le 4ème donjon Effectivement comme rappelle le grand grand Euh... C'est euh... Voilà c'est juste péter On va commencer par Palazzo Darkness Là on va aller à ERA Parce qu'on pourrait très bien aller à ERA La tour d'Era Qui est le 3ème donjon Pourquoi pas Hein je sais pas Moi ça me ferait plaisir Allez on va aller à ERA Je sais qu'il y en a qui demandent Hein euh... La tour d'Era La tour d'Era La tour d'Era Voilà c'est crime la tour d'Era Dans le... Littéralement dans le studio Euh... En fait pour tout Evidemment pour être un peu plus sérieux On va aller à la tour d'Era Parce qu'on a récupéré le marteau Qui va en fait nous permettre de tuer Maudorm Beaucoup plus rapidement qu'on devrait normalement Alors qu'est-ce qu'il va se passer là ? Il save and quit encore donc Il save and quit jusqu'à la montagne Vu qu'elle a débloqué la montagne Et d'ailleurs Un fait assez intéressant C'est que là en fait Il était pas vraiment dans le Dark World Qui est dans ce qu'on appelle le fake Dark World Parce que vous avez vu en fait Il a save and quit C'est normalement Quand vous faites un save and quit dans le Dark World Vous revenez forcément au début Au sommet de la pyramide Qui est l'entrée entre guillemets du Dark World Donc là Bon là il se passe à autre chose Il a clippé à travers Donc un petit peu comme listerne type au début Pour rentrer dans l'Era Chaque fois qu'on va faire un spin speed On va être dans une state spéciale Et on va être capable d'aller dans les diagonales Dans les murs tout ça Donc c'est complètement craqué encore Ca pour le coup c'est assez simple à faire Il n'y a pas de soucis par rapport à ça Et il l'a fait sans soucis Mais c'est vraiment pas un trick Si ce qui est compliqué C'est l'alignement ensuite Une fois qu'il est dans la bordure Et il l'a fait extrêmement bien Mais ça c'est pas le clip le plus compliqué Une fois que vous avez accès au spin dash C'est pas le plus compliqué Ouais alors est-ce qu'on parle de ce qu'il vient de faire Ce qu'il vient de faire en fait c'est un boom dash Qui demande en gros 3 inputs sur la même frame Donc c'est pas non plus extrêmement compliqué Mais c'est un petit peu compliqué tout de même Surtout qu'il y a un petit timing pour pas se faire toucher par les petites dalles qui volent Et donc on va du coup essayer de rendre ça un peu plus large comme question Mais en gros ce trick est uniquement possible sur la version japonaise 1.0 C'est pour ça que vous voyez des textes japonais évidemment Et c'est pour ça qu'on utilise la version japonaise 1.0 Sachant que les tricks qu'on a fait par contre pour aller dans les murs Sont tout à fait possibles en pâles Donc si vous voulez vous amuser Si vous êtes des dingues, des fous Vous pouvez très bien faire ça en pâles Casser le jeu Je rends accès à foutre Non 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 mais voilà En fait il y a des choses qui sont possibles uniquement en japonais On en reparlera Donc là il a fait un boom dash En gros c'est surtout qu'on peut faire un item dash C'est à dire Oui c'est ça, c'est utiliser un item tout en dashant en même temps Tout en courant en même temps C'est possible que sur la version japonaise du jeu par contre Voilà c'est ça Et est-ce que ça marche sur la version GBA ? Non, ça marche pas sur la version GBA qui est absolument hideuse Qui est absolument terriblement nulle Parce qu'on entend Link crier Avec le son saturant de la Game Boy Advance C'est absolument infâme Il a une RNG plutôt bonne sur les dragons Il a même été vraiment très très cool Et donc on va arriver à Mondorm On en a pas parlé là mais on a fait un bombe jump pour aller récupérer la Moon Pearl La Moon Pearl qui nous permet en fait de ne plus être un petit lapin dans le Dark World Dans le Dark World Ce qu'on a pas vu pour l'instant mais qui est possible La Moon Pearl Voilà Et en fait il va utiliser Ah il est tombé Et voilà Troll Dorm Il risque de mourir malheureusement On va voir ce qu'il va se passer C'est Troll Dorm Il est quand même mort de rire à côté Ça c'est Andy De toute façon il est toujours mort de rire Andy quand il run Ouais Andy qui est un runner très très sympa Ouais Que vous pouvez suivre évidemment Il n'y a pas de soucis Qui a le sub button Vous avez vu les petites émotes de Moldorm justement Il s'en est bien sorti d'ailleurs Là ça va C'est pas facile du tout Parce que normalement on le fait ça à l'épée Enfin c'est entre guillemets Tranquille Alors que là c'est vraiment Faut bien se placer Faut anticiper les mouvements du boss C'est pas facile Sachant qu'à l'épée en fait Il faut 5 slashes pour le tuer Et quand vous faites Donc quand vous l'avez slashé 4 fois Il va s'énerver Non c'est 5 et 1 Ah c'est 5 et 1 D'accord Donc voilà Vous voyez les émotes de Remia Qui sont la chaîne de Andy Voilà Ah voilà Mais oui Qui est Putain il s'est fait troller Par le style Mais oui Donc qu'est-ce qu'on disait Oui Moldorm qui est un peu entre guillemets Plus compliqué Ouais Donc là il va faire Là il va faire la DMD Ce qu'on appelle la Death Mountain Descent Vous aviez la Death Mountain Ascent tout à l'heure Là vous avez la Death Mountain Descent C'est en gros Il a clippé à travers le mur Avec un spin dash Comme précédemment Et là en fait Il fait l'opération inverse C'est à dire que De la Death Mountain Il passe dans le Dark World en fait C'est ça Et vous pensez Si Andy meurt Si Andy meurt Il va du coup Devoir faire revenir En fait Dans le Dark World Pour revenir dans le vrai Dark World Parce que sinon il ne récupérera pas Le cristal de ce donjon C'est pour ça que j'insistais tout à l'heure Sur le fait qu'il faut absolument avoir le cristal Pour valider un donjon dans cette catégorie C'est ça qui va nous dire qu'on a terminé un donjon Parce qu'on pourrait tuer le boss Mais ne pas avoir de cristal Tout comme ça aurait pu arriver également Dans le Palace of Darkness Le Palais des Ténèbres Voilà S'il n'était pas ressorti du palais Il n'aurait pas eu le cristal Voilà Sachant que là Ce donjon va être très très chiant Parce qu'on n'a pas la Master Sword Alors que normalement la Master Sword On devrait être capable de tuer les ennemis Les petits dragons là que vous voyez C'est vite Ah il a tenté le magic pixel Il l'a pas eu Ouais et puis il se fait troller par les Patrick là Alors on les appelle les Patrick Stars Fun fact On les appelle les Patrick Stars Alors pourquoi ? Parce qu'ils ressemblent à Patrick de Bob l'éponge Mais vraiment très sérieusement Mais vous allez voir Vous allez voir les petits trucs roses qui bougent C'est Patrick de Bob l'éponge Voilà voilà Donc ouais très mauvaise rng Surtout il a pas eu de magic pixel En fait il avait une bonne rng Mais il a juste pas eu le magic pixel On va peut-être expliquer ce que c'est le magic pixel Euh oui Alors le magic pixel en fait Donc c'est dans ce fameux couloir avec le tapis roulant là Il y a un seul pixel en fait Ou avec une bonne rng en plus Parce que ça aussi c'est une autre condition Si vous placez un pixel près Lors d'un dash en fait Vous pouvez traverser toute la salle Sans vous faire toucher par les pics Qui sont à gauche à droite de la salle Qui peuvent vous toucher Si vous êtes un pixel 3 à droite ou un pixel 3 à gauche L'un des deux vous touchera Le magic pixel c'est C'est mettre pile poil au milieu de la salle Et dasher D'ailleurs vous dasher aussi à travers tous les ennemis Si vous avez une bonne rng Voilà c'est ça J'espère que vous avez bien fait gaffe au Patrick Star On les reverra plus du run malheureusement Je suis vraiment désolé Euh là Bon il s'est fait troller évidemment Ah il a peu eu la bombe ouais Normalement en fait Il aurait du faire un slash sur le stealth force Pour qu'il aille vers la bombe Il a oublié de faire ça Euh voilà Bon là on va récupérer Alors normalement on devrait avoir des gants Pour pouvoir passer Mais on ne les a pas Parce qu'évidemment on a fait le jeu dans tous les sens Voilà Et donc voilà Il a pas pris les gants Donc du coup il a fait un petit détour Il va chercher La fausse princesse Je ne spoil pas hein Mais disons que cette gamine là Qui nous suit Elle est pas très Elle est un peu moche en fait en vrai Ouais et puis Bon Vous verrez No spoil No spoil mais Ça ne dit rien qu'il va y Voilà Alors là il a un peu raté le setup Il est pas resté au milieu Mais ça va Bon ça va et ça sort bien quand même Parce qu'il va récupérer les flèches dans le pot Voilà On se flèche Alors le counter moi je connais pas trop Mais je pense qu'on a Pareil On a besoin de beaucoup de flèches dans cette catégorie là aussi Donc c'est pareil Alors comme dans toute catégorie d'ALTTP Comme dans toute catégorie d'ALTTP On va essayer en fait de soulever des pots bien spéciaux Pour récupérer des items Ah le pixelated blind Ah il a vraiment un truc sale en plus là Ouais et puis il a un peu merdé entre guillemets Parce qu'il s'est décalé un tout petit peu à gauche Ah oui Il faut pas qu'il passe d'erreur qu'il a faite récemment Parce que récemment Il a fait donc ce PXZ glitch qui s'active avec le miroir C'est à dire qu'en gros une fois que Juste avant la textbox en fait on va appuyer sur select Non on va appuyer sur le miroir Voilà c'est ça Et on va activer ce truc là Par contre la dernière fois qu'il avait fait ça Il avait miroir Parce que généralement en fait sur ce boss on swag un peu et on voit un coup de marteau sur la tête du boss Sauf que là en fait quand il avait pas le marteau il avait miroir Il a miroir pour donc aller au début du donjon Parce que le miroir nous renvoie généralement au début du donjon dans le donjon Donc il s'est fait troller et en plus il allait rebattre le boss Mais comme il était pas ressorti du donjon comme j'en parlais tout à l'heure Il a du revenir en arrière parce qu'il avait battu le boss Pour ressortir puis se re-miroir Enfin bref il a perdu 4 minutes parce qu'il a mis le miroir comme un abruti Enfin bref les pixels bien cassés Vous inquiétez pas ça va revenir normal Vos yeux doivent saigner à l'heure qu'il est Parce que là vous voyez le beau cristal dans lequel est enfermé la jeune fille Bah c'est 8 pixels je crois Donc c'est vraiment et en fait ça va durer jusqu'à longtemps Jusqu'à ce qu'il rentre dans la forêt Et puis c'est de l'enfer de jouer avec ça Parce que là il fait le bombe glitch c'est vraiment l'enfer Parce que là il va récupérer un coffre avec 300 pixels Voilà Ruby C'est vraiment l'enfer à faire Bienvenue dans les jeux vidéo des années 70 On est désolés C'est les insens qui m'ont parlé C'est soit ça soit un color swap Et puis en plus t'as vu le menu mais comment tu choisis tes items Voilà il a re-miroir donc on va aller récupérer le book of Mudora Le livre de Mudora Par contre pour s'aligner correctement c'est compliqué Ohlala Enfer total En fait le livre de Mudora dans cette run Il va vous servir à récupérer le médaillon de l'Ether Qui va servir à rentrer dans l'un des donjons Le donjon de Bourbille de la souffrance Le Misery Meyer Ah merde ! C'est ça et dans désert aussi Ah non d'ailleurs on aura pas besoin dans cette run là pour aller dans désert Tout à fait tout à fait De même qu'on aura pas besoin de Quake qui est un autre médaillon Qui nous aurait normalement servi pour entrer dans Turtle Rock le rocher de la tortue Et voilà donc là il va petit coup de miroir pour ramener ce petit forgeron nain Qu'il puisse lui forger son upté Pour en fait là si vous voulez il va un peu glitcher le jeu C'est à dire que là il a l'épée niveau 1 Et en fait il va passer direct à l'épée niveau 3 Chose qui normalement est pas prévue par le jeu Donc là en fait il va apparaître au forgeron Vous pouvez le lire sur le texte il parle au forgeron Et du coup là ce qu'il va faire c'est qu'il va obtenir l'épée trempée Donc une épée qui va faire bien mal Et il va enfin avoir une épée descente Parce que l'épée niveau 1 c'est juste pas possible dans le parcours Ouais je crois que tu t'es renseigné sur les non français dis donc hein Ah ouais il y a du niveau L'épée trempée effectivement Avant de ramener le jeu je le connaissais déjà bien en français donc D'accord d'accord Il y a pas de soucis Quake qui est l'épée trempée effectivement Ouais Qui est en gros l'épée avec laquelle on va rester jusqu'à la fin du jeu On aura pas besoin d'un golden sword Ouais il y a une quatrième épée Qu'on appelle aussi la butter sword Oui parce qu'elle aura le temps avec une tranche de beurre Une tranche de beurre Oh la la mais ces trucs mais sans les Mais je sais pas comment il fait quoi C'est juste l'enfer quoi C'est l'habitude hein Oh ça va être l'enfer Là il a changé le deuxième coffre à 300 rubis Parce qu'en fait là il a pris ses deux coffres à 300 rubis Parce qu'il faut savoir qu'il a besoin De 500 rubis pour plus tard acheter les palmes en fait Au roi Zora Pour pouvoir justement accéder à un donjon Le Swan Palace Là il a des marécages Et là putain il voit rien quoi Il s'est trollé par tous les moblins là On va rassurer les gens C'est pas du tout obligatoire Enfin c'est pas comme ça que ça se run normalement Là il l'a fait parce que c'est la GDQ tout ça Mais c'est très 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 chiant Il l'a fait mais juste pour montrer Et c'est absolument impossible Là il s'est fait troller parce que franchement Enfin regardez les pixels mais c'est impossible déjà Je trouve qu'il a super bien joué par rapport à la vue qu'il avait quoi C'est vrai qu'il avait très mauvaises habilités Il faut savoir que selon le timing selon lequel vous utilisez le miroir dans le combat précédent Vous avez plus ou moins l'écran qui est plus ou moins pixelisé Là il a vraiment eu un truc sale Moi personnellement je l'essayais hier soir Le truc je pouvais quand même discerner mon menu Et enfin il y avait pas de soucis Je pouvais lire le jeu Lui il avait vraiment des difficultés pour lire tout le jeu Enfin bravo à lui quoi Vraiment bravo à lui On est à School Woods le non français Alors le palais des squelettes Le palais des squelettes voilà Qui est un palais assez rapide Et qui n'utilise pas grand chose de glitch Ça part de ce petit bong jump Qui est vraiment le classique Il va retomber dans le trou ici Pour pouvoir traverser un ennemi grâce au frame d'invulnérabilité C'est ça voilà Il vient de le faire Donc il est sorti du truc Et il était invulnérable Donc il a pu passer à travers le popo C'est ça Les petits cadeaux là Que vous voyez sauter un peu dans tous les sens Les popos qui sont les pires trolls du jeu aussi Mais voilà On verra un peu plus tard On les appelle un peu la loterie Voilà c'est ça Donc là il va entrer dans la deuxième partie de Skull Woods Sachant que là s'il se fait toucher par les ennemis Et qu'il meurt Il va y avoir gros problème Parce qu'il sera considéré comme étant mort dans l'overworld Donc du coup il va D'ailleurs je sais même pas ce qu'il se passe dans le fake dark world Quand tu meurs Tu reviens Bah je pense que tu reviens à ta maison normalement A ta maison ouais Pas à la pyramide mais à ta maison Parce que tu peux pas revenir à la pyramide Parce que tu n'as pas activé le light world encore C'est ça Le dark world ne sera jamais Entre guillemets Activé Le vrai dark world Il sera activé uniquement au moment où on va aller tuer Ganon C'est ça C'est le dernier boss du jeu qu'on va prendre avant Ganon Parce qu'on va terminer avec Aganimu Parce que là il a fait une deuxième partie extrêmement Très très bonne partie de donjon Notamment dans la grande salle avec toutes les momies où il faut allumer les torches On peut vraiment se faire troller par les momies Ouais ouais le petit trick qu'il a fait c'est vraiment pas évident du tout Donc là on arrive à Motula Qui est l'espèce de papillon Qui est un boss assez troll aussi Parce qu'il peut se planquer dans ses piques Il faut savoir qu'il y a un bug avec Motula Il s'en est bien sorti Il a un peu trollé au début mais ça va Il a fait 5-6 Franchement ça va Parce qu'en fait quand Motula reste dans ses piques Vous avez beau le taper Vous lui infligez pas de dommages Du coup en fait il faut attendre qu'il sorte de ses piques Vous pouvez pas faire grand chose Alors des fois un petit coup de baguette de feu Ca permet de l'éjecter de ses piques Mais sinon non mais là il a quand même bien joué Ouais mais je sais pas Oui donc effectivement en fait il y a une espèce de bug en fait du jeu C'est tout simplement un bug C'est à dire qu'en fait quand on tape Motula avec l'épée trempée Donc qu'on devrait pas avoir à ce moment là normalement Et ben s'il tape des piques il ne prend pas de dégâts tout simplement Et du coup ça rend le combat beaucoup plus difficile Enfin pas beaucoup plus difficile parce qu'en fait il est tout simplement Horrible avec la Master Sword Moi j'ai fait des runs low% qui ne autorisent pas la Tempered Sword justement Et c'est absolument infâme avec la Master Sword Il faut le taper genre une dizaine de fois Enfin c'est l'enfer total Donc là c'est Vanquit à la montagne Et où on va ? Alors on choisit hein Qu'est-ce qu'on fait ? Je sais pas trop On va peut-être aller chercher les flippers Non je sais pas Je crois que c'est ça oui Bah oui Allez on va aller nager un peu Voilà Alors les flippers Alors attention à vos yeux Je préfère vous prévenir maintenant Ca va être moche Moi j'appelle ça le Suiciding Gigolo Il n'y a aucun rapport avec la Choucroute Mais on a décidé avec Jayadin que ça s'appellerait comme ça Alors d'abord on va récupérer la Ah d'abord il va récupérer mes dons de l'Ether L'Ether effectivement Puis on va la récupérer C'est là que sert le livre de Mudora Qui ne servira qu'à ça de toute la run au final Voilà Voilà donc on va aller dans un autre écran En fait l'écran de Turtle Rock Alors vous allez vous dire Est-ce qu'on va au Rocher de la Tortue ? Non on va pas au Rocher de la Tortue On va aller récupérer les nageoires Ce qui parait tout à fait logique d'ailleurs Non c'est ça c'est tout à fait logique Bah oui Ah il se fait troller Ah la 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 Ah putain Ah mais ça va aller parce qu'on va à Sevenquit de toute façon Bon y'a pas de soucis Ouais Là il se fait troller Mais c'est pas Regardez bien ce qu'il va faire Un Spin Dash à travers ça Maintenant Link vole dans le ciel Mais marche dans l'eau en même temps Ouais comme toujours Il ne fait pas bon être un mur en diagonale Dans Link to the Past C'est ça Comme dans Tomb Raider Anniversary Y'a pas de soucis On va dans les murs en diagonale Y'a pas de soucis Donc là vous voyez Le Domaine Zora complètement glitché Ça ressemble juste à rien Et il va aller chercher les palmes Voilà Et ça ne ressemble à rien effectivement C'est vraiment moche Bon c'est pas aussi pixelisé que tout à l'heure quand même mais On vous avait dit que Link to the Past était très bien codé Voilà On vous avait menti Pas de soucis Voilà Comment va bien Sirocco ? Il nous fait longtemps Et oui on Non non mais je suis là Je suis tout désolé Je suis pendu à vos lèvres Non mais oui désolé Même si on commente nous mangeons Oui nous sommes bien des humains Voilà Arrêtez de vous plaindre commente Ouais non mais c'est chiant désolé Alors bon bref Qu'est-ce qu'on fait ? On est revenu à notre maison pour aller à Swamp Comment t'appelles ça en français ? Non à Mayer Là il va aller à Mayer Ah oui non il va à Mayer Oui tout à fait je suis bête Donc là il va aller au Bourbier de la Souffrant Ouais J'adore ce nom Putain on l'a trop dit c'est bon c'est fini les gars Ça va non non c'est bon Donc voilà Là en fait il a pas les gants Les premiers gants Donc il peut pas soulever ce rocher blanc Donc au lieu de soulever le rocher Qui serait trop compliqué Il préfère clipper à travers un mur Pour passer de l'autre côté Et là ce qu'il va faire Bah il va reclipper à travers ce mur là Pour accéder à une zone Qui n'est normalement pas accessible par le monde Attention les yeux Attention les yeux C'est cassé C'est cassé C'est tout cassé T'as Martine qu'est-ce t'as fait ? Je sais pas si il y a le Click Warp là par contre Je sais pas Oula le Click Warp Non c'est vrai Il a pas eu Un peu compliqué Alors pour parler un petit peu du Click Warp En gros Quand on va warper Donc avec le miroir Qui nous permet de passer d'un monde à l'autre Il se peut en fait en fonction de notre pixel X Notre position horizontale C'est ça Notre position horizontale On peut avoir une transition plus rapide Voilà De quelques frames C'est vraiment rien De 34 frames Voilà On aura parlé de ça Tout va bien Donc là en fait il est en train de faire le désert de manière complètement non conventionnelle C'est à dire qu'il est pas rentré par l'entrée principale en fait Il est rentré par la sortie si je puis dire de la première partie du donjon C'est ça Et ce qui va être très utile parce que là en fait il s'en fout L'objet de ce donjon c'est les gants Oui surtout qu'en fait le miroir comment il marche il va nous téléporter par où on est entré Ce qui nous aide beaucoup parce qu'en fait on va se téléporter à la sortie Voilà Et donc du coup il va pouvoir faire tranquillement le boss Qui normalement est une vraie plaie à faire ce boss Et vu que là il a un épée complètement craqué et il a la baguette de feu Il va juste violer le boss Voilà L'anbolas donc Qui est honnêtement l'un des boss Je pense que personne ne me contredira Qui est l'un des boss les plus compliqués à optimiser et à faire rapidement tout ça Et donc voilà Il va faire très vite du temps sur l'anbolas C'est une très forte composante RNG en fait C'est ça alors que là il va Au pire il va faire un 2 cycle Au mieux normalement il va avoir un 1 cycle Mais généralement il fait très souvent le 1 cycle Ouais ça dépend parce que vraiment s'il est trollé par la RNG il se fera juste l'avoir On va bien voir Il a la fire road donc ça va aller plus vite Oui c'est ça exactement Normalement on le fait à l'arc donc les flèches font moins de dégats que la fire road sur l'anbolas C'est ça En fait chaque l'anbolas donc il y en a 3 Ils ont 8 HP Et normalement quand on fait notre catégorie à nous qu'on run Vous avez l'épée numéro Enfin niveau 1 Et donc en fait il y a un cycle 1 de dégats Ouais le what I can do Un cycle Il a une très bonne RNG aussi Et donc en fait un coup de fire road ça coûte 4 HP au l'anbolas Et un spin de votre épée niveau 3 ça coûte aussi 4 HP Donc en fait 2 coups de fire road par l'anbolas Et bien vous tuez le boss en un cycle C'est ça Donc il a fait un setup qu'on fait également en fait dans Ganon's Tower En fait on est déjà habitué entre guillemets Ouais Parce qu'en fait le boss on va le revoir plus tard dans la run Donc là il se téléporte et il a réparé le bourbier de la souffrance C'est redevenu normal et du coup il va rentrer dans le donjon donc Misery Maier Ouais je vais arrêter de dire le bourbier de la souffrance Donc le bourbier de la souffrance Allons-y au bourbier de la souffrance voilà Le bourbier de la souffrance qui est pour moi le meilleur donjon du jeu Est-ce que c'est ironique ? Non 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 sérieusement très sérieusement Je trouve que c'est très simple D'ailleurs on va avoir une salle ici qui est vraiment ma salle préférée du jeu Ouais c'est la salle qui est vraiment sympa optimisée Assez compliqué à optimiser mais je pense qu'il va bien le faire Alors un petit slash là, un dash là, un dash là, une fire road la droite Slash la gauche, une fire road, voilà c'est bon parfait C'est ça ouais C'est pas du tout évident à faire Ah c'est trop lé par le coco un peu C'est un peu trop lé par le coco C'est le sentinel Ouais Mais c'est très bien exécuté en tout cas Et donc là en fait il va complètement défoncer le jeu dans ce donjon Vous allez voir ça va être assez impressionnant Voilà Il va flipper en fait Pourquoi se contenter de rester dans Miséry Maya Quand on peut se balader dans un peu tous les bonjons du jeu Je vous le demande On va tout craquer Attention messieurs dames Vous pensiez que le jeu était pété Vous l'avez encore rien vu C'est ça Vous l'avez encore rien vu On va tout casser Mais alors tout casser Voilà Il fait vraiment pas bon d'être des murs en diagonale dans ce jeu Non mais c'est bon j'ai déjà fait cela Voilà Alors la jelly qui est plutôt bien passé Voilà très magnifique, super Alors là il va arriver à rester avec les slugula On va d'abord essayer de récupérer en fait la boss key La boss key de Miséry Maya Qu'est-ce qu'on va faire avec la boss key Donc la clé du boss de Miséry Maya De Brouvé de la souffrance On va évidemment aller chercher l'objet de Swamp Bah oui bah oui on va chercher l'objet de Swamp Bah oui évidemment Parce qu'on est à Miséry Maya Mais on va chercher l'objet de Swamp C'est tout à fait logique non ? Avec la clé du boss de Miséry Maya Ah oui Brouvé de la souffrance C'est logique Miséry Maya Brouvé de la souffrance pardon On est à Brouvé de la souffrance Et on va aller à Swamp Mais comment est-ce qu'on va faire ça ? Et bah d'abord on va aller récupérer notre clé La grande clé ouais Voilà Tout va bien Petit point de timer les gars Vous êtes à combien ? Moi je suis à 44, 45 46 Ok on a une seconde Et toi Siroko ? Non c'est bon je suis avec vous Ok Ok Siroko Désolé Pauvre Siroko on parle trop Le débit le plus impressionnant de tout Tandis qu'on nous dit qu'il ne fait pas bon d'être le jeu Dans Zelda Link to the Past Oui Ce qui est assez horrible Ah ça parle mal Alors Donc là qu'est-ce qu'il fait ? Il revient en arrière Il va revenir au même endroit Mais qu'est-ce qu'il va faire ? Parce qu'en fait pour aller récupérer la bosque Il fallait tomber Euh Un endroit Euh Mais qu'est-ce qu'il a fait ? Il va revenir Parce que les murs en diagonale On a dit qu'on aimait bien ça Alors du coup on a trouvé un mur en diagonale Alors qu'est-ce qu'on va faire ? Bah on va le squatter Bah on va le squatter On va bien s'amuser Alors Petit clip Donc euh Encore une fois c'est des mouvements qui sont vraiment prime perfect Là c'est vraiment super chaud Là il s'est merdé sur la 7ème input C'est pas évident du tout hein je vous dis Euh Voilà Allez Allez Je vous conseille d'aller voir les streams de Jaydeen Qui fait ses clips à la perfection vraiment Ouais Honnêtement Andy s'en sort très très bien C'est pas du tout évident Là il se foire sur celui-là Mais c'est des clips qui sont très compliqués Ouais Et euh Des fois ils mettent la webcam sur leurs mains Et euh Vous pouvez voir un petit peu Alors voilà Là il a téléporté en fait Il est dans la salle d'effet de la tour des ERA Mais bon On a dit qu'on voulait l'objet de Swamp Alors du coup ERA ça nous suffit pas Donc on va retrouver un mur en diagonale dans ERA Voilà Ah un mur en diagonale eh Ah Ah génial eh Putain j'attendais ça avec impatience Alors voilà On y est Alors c'est des clips Je vais pas vous les détailler Encore une fois Revolver va vous linker Si vous voulez être intéressé par les détails des clips C'est des inputs qui sont en gros des diagonales Euh En haut à gauche Puis en bas Puis en haut à gauche Puis en bas Puis en haut à gauche trois fois Puis après on marche trois fois à droite Enfin bref c'est l'enfer Euh Y'a plein de trucs à faire Et euh Si vous êtes vraiment intéressé pour savoir les caractéristiques exactes de ces clips C'est ça Revolver vous linkera Voilà Et donc on a la clé du boss Mais la clé du boss de meilleur Mais elle marche à Swamp Et alors on va mirror On va mirror Et voilà donc on a récupéré le grappin Bah oui Bah oui et on revient meilleur Ce qui est tout à fait logique Ce qui est tout à fait logique Mais on va la réutiliser Voilà C'est une clé à usage multiple Bah oui Bah oui c'est ça Et du coup On va refaire cette jolie salle bien optimisée Slash Dash Dash Fire Road Slash C'est bien parce qu'on apprend bien la salle Ouais la salle pardon Ouais voilà On l'apprend bien la salle aussi Je veux dire qu'à la fin de ce stream vous avez intérêt à tous savoir la faire Et voilà donc là il va aller chercher la canne de Sommaria C'est ça Le grappin qui lui sert notamment à ce... La grande question c'est savoir est-ce qu'il va faire le hover au retour Ah il va essayer Il va... Ah oh la la magnifique Oh la la c'est chaud Et alors ça ça sauve que dalle Mais c'est très très bien ce qu'il a fait Oh la la C'est pas évident du tout Et alors... Du coup Sirocom tu parles pas beaucoup Peut-être tu veux expliquer le hover ce que c'est Bah en fait depuis le temps j'ai oublié comment ça fonctionnait Donc je t'en prie continue Alors en gros théoriquement c'est euh... On va essayer d'appuyer sur A à toutes les frames Sachant que ce jeu est en 60 fps Voilà euh... C'est euh... La technique euh... Vous prenez votre pièce dans les mains Et euh... Vous euh... Enfin vous faites comme si vous tenez une pièce dans les mains Et vous agitez vos doigts sur le bouton A euh... De haut en bas Et ça fait à peu près le 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 trick Moi j'arrive pas du tout Si vous avez une manette un peu fragile euh... C'est déconseillé de le faire Voilà c'est ça Et c'est vraiment très très compliqué ce qu'il a fait euh... S'il y en a qui ont gardé Les VDQ justement cette année euh... Euh... Jadin qui est vraiment une brute à ce jeu Qui est un dieu de ce jeu Ouais C'est euh... Il s'est euh... Paumé dans ce truc là pendant... Enfin il a pas réussi à le faire pendant au moins euh... Pfff... Embourgué ouais Ouais 20 minutes je sais pas peut-être pas 20 minutes Mais c'est le truc vraiment le plus difficile à faire hein Vraiment euh... Ouais c'est extrêmement compliqué Il faut appuyer sur toutes les frames Relâchez quand même le bouton euh... Euh... Ne pas appuyer pendant une frame Et la frame d'après est réappuyée sur le bouton C'est vraiment... C'est très 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 compliqué C'est super compliqué quoi Donc là il va aller voir Vitreus Oh sympa la strat du beam Oh c'est... Oh elle était vraiment bien cette strat Putain j'avais jamais vu cette strat C'est vraiment génial Donc là il va... Là il va... Il va prendre un bain Voilà Il va aller se baigner Euh... Ah non il l'a pas eu Voilà en fait ce que vous venez de le voir Il balance des éclairs le grand œil Et ce qu'on veut c'est éviter qu'il balance des éclairs Parce que ça fait perdre du temps Et waouh le décompte des flèches c'est pile poil Et euh... Il avait de la chance hein Il avait de la chance Il avait de la chance Et du coup euh... Et donc en fait ce qu'il faut... Ce qu'il faut faire c'est tuer tous les yeux Le plus rapidement possible Pour pas qu'il lance son premier éclair Ca s'appelle le Zero Cycle en fait Et euh... Pour ça bah il faut aller plonger dans le bain Donc l'acide L'espèce d'acide là qu'il y avait Qui vous fait perdre un cœur Euh... Par seconde Enfin je sais pas exactement timing Et si vous touchez les yeux Vous perdez quatre cœurs Mais comme vous avez les frames d'améliorabilité de l'acide En fait vous prenez pas les yeux Vous pouvez déclencher le spin en plein milieu Pour tous les toucher Alors... Eldariz me rappelle qu'effectivement Enfin lui Eldariz pour le coup Qui est un très bon runner Surtout dans la catégorie Luigi Qui utilise également ce hover Et donc il fait ce hover Et qui me dit effectivement que euh... Euh... C'est ça en fait il faut l'utiliser euh... Euh... Bah ouais L'intervalle entre deux A N'est pas d'une frame Mais c'est très très compliqué Voilà Suivez Eldariz Qui connait effectivement mieux Par rapport à cette... Suivez les explications d'Eldariz Il s'y connait très très bien Sur le... Sur le... Sur le hover Mais c'est euh... C'est quand même extrêmement compliqué Eldariz qui est d'ailleurs Le deuxième mondial Dans la catégorie euh... Any% Norwegian Euh... Eldariz Notre français national Qui est très bon en Norwegian Ouais Tout à fait Qui est donc la catégorie comme on disait tout à l'heure Qui est l'enni pour cent Sans faire l'exploitation glitch Mais en pétant tout euh... En pétant tout euh... En pétant tout quand même En allant tous les murs Et en allant récupérer uniquement le marteau Voilà Et l'épée trempée Et euh... En allant euh... En allant euh... En allant euh... Là il a reclipé à travers le mur Et donc il s'est rendu à Swamp Il va d'abord faire un petit passage éclair Par le monde de la lumière Parce qu'en fait il doit euh... Activer un barrage Donc là vous avez un petit glitch Je crois qu'il marche que sur la version 1.0 A J 1.0 Celui-là aussi En fait quand vous poussez un bloc euh... Euh... Le bloc a deux états L'état initial Et l'état final de quand il est poussé Entre les deux Donc pendant qu'il est en train d'être poussé La hitbox du bloc est désactivée D'ailleurs on a pu l'observer dans le donjon Misery Maier tout à l'heure Euh... Dont on vous a pas parlé du coup Il y a de la souffrance Et vous pouvez... Il y a de la souffrance Et en fait vous pouvez utiliser un objet Pendant que vous poussez le bloc Et euh... Du coup en fait Donc ça a des effets divers Le miroir ça... En fait ça supprime le bloc De la mémoire du jeu C'est ça exactement Ronde là il est un peu bas en... En... En flèche euh... Je pense qu'il va récupérer les flèches Il est un peu bas en flèche Il est un peu bas en flèche Il est un peu fait troller par les Iger Pour les drops à... A Iston Je pense qu'il faut faire gaffe par rapport à ça Alors donc Swamp Donc du coup Ce donjon On y est déjà venu Mais on est pas vraiment déjà venu Ce qu'on a fait simplement C'est qu'on est venu Chercher euh... Le hookshot Donc le grappin Euh... Normalement Si on voulait récupérer le grappin Dans ce donjon On aurait du faire un tas de salles Très emmerdantes Faire des switches Euh... Pousser des trucs Aller chercher des clés Enfin bref L'enfer total Chercher la clé du boss donc Et euh... Là en fait on en a plus besoin Puisqu'on est allé chercher le grappin Et donc maintenant On a juste à aller simplement Au boss Et le donjon sera terminé Donc en gros un donjon de 3 minutes Euh... Dans son donjon plein de dos Alors là il va sûrement récupérer les flèches Voilà Voilà c'est ça Voilà en fait si vous voulez Dans le jeu Euh... Il y a énormément en fait Tous les pots et tous les crânes Donc dans le monde des Clenems en fait On euh... En dessous d'eux en fait Quand vous les soulevez Quand vous les soulevez Pardon Il y a des drops fixes Euh... Et donc en fait Il sait exactement Il sait exactement Il sait exactement où se trouve Par exemple Dans chaque pot Il sait s'il y a un cœur en dessous Des flèches en dessous Des bombes etc Et c'est comme ça qu'il a pu soulever Exactement ce crâne là Attends parce que là Il pense que Zero Cycle Ah merde C'est... Ah il a raté Non ça a l'air bon Non je crois qu'il s'est arrêté Non il a raté Zero Cycle Du coup je te laisse expliquer Ce que c'est Euh... Comment expliquer ça Je vais peut-être que lui Bah en fait si vous voulez Le Zero Cycle c'est un Un enchaînement De... De frame perfect C'était quand même très très bien fait C'était vraiment un très bon conseil Ouais il a très bien fait ouais Franchement Il a quelques frames près Il l'avait En fait si vous voulez Argus donc le boss Il va faire tourner ses petits nuages Autour de lui En fait vous voulez pas qu'il fasse ça Parce que ça s'est perdu du temps L'animation en fait Va jusqu'à la fin Quand il fait tourner ses petits nuages Et ça va perdre pas mal de temps Quelques secondes Du coup vous voulez éviter ça En fait pour faire ça Il y a qu'une seule manière de le faire C'est que vous appuyez en fait Sur le bouton A Et le bouton Y de votre manette Donc vous faites un item dash En fait avec le grappin Et en fait vous allez agripper un nuage Et vous allez le tuer automatiquement Quand il sera sur vous Et vous faites ça avec tous les nuages Et euh... Si vous vous loupez par contre Bah du coup vous êtes en état de super speed Et donc du coup vous pouvez pas utiliser l'épée Et c'est un peu compliqué pour revenir Et euh... C'est comme ça qu'il arrive à tuer euh... Ouais... Pour en faire simple euh... On va pas expliquer non plus tous les trucs C'est un peu... Sinon on en finira jamais Mais c'est simplement la strat de boss honnêtement De speedrun la plus compliquée du jeu Honnêtement vraiment la plus compliquée du jeu Ouais... Extrêmement difficile à faire Euh... Ça demande une précision euh... Une coordination euh... Très très compliqué Ouais... Euh... Là on va péter encore le jeu Parce qu'on a pas assez fait je pense Ah oui... Et on va aller... Et on va aller... Et on va aller... Alors ça ça fait partie des nouveaux tricks Qui ont été trouvés Pour vous dire que vraiment cette catégorie Ne s'arrête pas de... Le catégorie était très jeune Progressée... Euh... C'est vraiment une catégorie euh... Qui n'arrête pas avec ces histoires Et là donc il va essayer de faire un truc C'est... Si vous avez vu la runway billet de la dernière fois Euh... De la dernière SDQ Attention ! Euh... Euh... Là ce qu'il a fait en gros C'est qu'il a utilisé le miroir Au moment où il transitionnait Et euh... Qu'est-ce que ça a fait ? Ça lui a euh... Fait bouger euh... Dans une autre state du euh... Une autre forme du euh... Et ça lui a permis d'entrer euh... Dans Ice Palace plus rapidement Alors ce trick qu'on vient de faire Là c'est pareil C'est exactement la même chose Que ce que vous avez vu à Mayer Donc au moment où il y a sur France Et il y a ERA Euh... C'est simplement les mêmes... Les mêmes inputs Sauf qu'on va les refaire Et on va aller dans un autre euh... Un autre endroit de la... La map Et donc euh... On gagne en gros euh... Ouais 35 secondes avec ça je crois Ce trick là il est très important Il a eu de la chance avec le drop de cœur d'ailleurs Ouais j'avoue euh... Euh... Alors là il va tenter le bomb jump de euh... Ouais... Qui est euh... Honnêtement pour moi un peu plus compliqué que euh... Ouais... Que le hammer jump Celui de euh... Le hammer jump Il l'a fait vraiment très bien là hein En fait là... Euh... Il y a des skills qui sont quand même moins importants Ouais mais qui nous faut quand même gagner pas mal de temps hein Ouais... Mais ces deux là sont vraiment les plus euh... Déjà les plus euh... Ah ouais c'est merdé sur la glace Ouais... En fait si vous voulez euh... S'il avait pas fait le bomb jump Il aurait dû faire quoi ? Il aurait dû activer le switch dans la salle précédente Qui aurait baissé les carreaux euh... orange Et donc là en fait la salle dans laquelle il va arriver Celle-ci les blocs bleus seraient relevés Il pourrait donc pas pousser le bloc Et tomber avec Et du coup en fait là il va devoir pousser le bloc sur un switch Et il pourrait pas euh... Très très bon S hein Qu'il est en train de faire vraiment très très bon Il touche bien là Franchement Andy depuis le début sa run elle est vraiment pas mal Il a juste des clips qu'il a un petit peu merdé Mais franchement il s'en sort vraiment très très bien hein Euh... Andy on en parle pas beaucoup C'est pas un runner très très connu Non plus Enfin c'est un runner connu entre guillemets Mais qui est pas euh... Entre guillemets reconnu Considéré comme euh... Un excellent runner Mais il touche vraiment très très bien le jeu quand même Ouais ouais Par contre là il a merdé son colster Ah il fait troll par Colter Alors Colter c'est le mieux de la story du jeu Attention à Colter C'est un run killer C'est tout simplement un run killer Un run killer C'est ça En gros les gros yeux que vous voyez Ils nous touchent pour 4 coeurs Et les petits trucs qui tombent du ciel Ils nous touchent pour 2 coeurs Euh... Sachant que les trucs qui tombent du ciel Ils tombent toutes les 3 secondes En gros même pas Un peu moins que ça Et euh... Colter c'est complètement euh... C'est complètement euh... Imprévisible C'est bon là c'est complètement random en fait Sachant qu'on a quand même un setup Qu'il a essayé de faire Et qu'il a quand même raté Normalement le boss C'est pas compliqué Si on arrive à faire le setup Là il l'a pas réussi Et voilà il s'est merdé Et en fait du coup ce boss Euh... Si vous euh... Si vous mourez Euh... Vous avez du utiliser toute votre magie Pour le dégeler Et du coup en fait Bon là ça marche pas pour cette catégorie Parce qu'il clipe à travers le mur Mais pour d'autres catégories En fait vous avez besoin de tuer Le premier ennemi du donjon Vous pouvez le tuer qu'avec la baguette de feu Et si vous avez plus de magie Bah vous pouvez pas Donc en fait vous êtes obligé de ressortir du donjon D'aller chercher de la magie quelque part Voilà on y est tous passé Tuer 40 blobs Jusqu'à trouver un petit truc de magie Ouais c'est ça voilà C'est l'enfer C'est complètement runkiller ça Ouais c'est vraiment runkiller Et ça s'est bien passé Donc là il a fini Ice Et donc là il va se rendre à Turtle Rock Si il me semble non ? Euh... Là il va se rendre à Turtle Rock Bah oui parce que c'était dernier niveau Enfin c'était l'avant dernier donjon Enfin bon Enfin bon Il va quand même à la Ice Cave Et donc peut-être qu'il va faire un clip Là encore J'aimerais bien qu'il fasse le clip de la bombe Je sais pas si il a pu le... Le travailler entre temps Il est pas très compliqué C'est exactement comme un DMA Ouais Je sais pas si il va le faire Non il le fait pas Ah c'est dommage Il le fait pas Peut-être qu'il l'a pas vu hein En gros théoriquement Vous voyez le mur en diagonal en bas Bah on va s'en servir On va à gauche là Normalement on aurait pu utiliser le petit mur en diagonal Et ne pas avoir à envoyer la bombe Et si c'est fait optimalement On gagne 2 secondes Donc rien du tout évidemment Mais comme on vous a dit que vous avez vu C'est un jeu qui est extrêmement routé Extrêmement optimisé C'est ça On essaie toujours de gagner des secondes Ça et là Par contre il s'est merdé pour son Save & Quit Il s'est foiré ouais Il aurait du aller normalement à la montagne A la montagne A la montagne Alors ces menus là Les menus pour Save & Quit c'est l'enfer C'est horrible ouais Faut attendre je sais pas genre 3 secondes avant de pouvoir bouger dedans Enfin c'est vraiment... D'ailleurs juste j'en profite pour insérer un petit trivia nul ici Parce que j'aime bien les trivia nuls Il s'avère que la montagne de la mort ici Donc la Death Mountain qu'on l'appelle Ah oui En fait dans la version japonaise du jeu Ça s'appelle la montagne de Ebra En fait le terme c'est Ebra no Yama C'est la montagne de Ema La montagne de Ebra En fait ça va pas être... Pour une raison de pronom obscur Ça va pas être traduit Par contre on arrive sur un clip là Ouais Ah oui un clip important là Ouais Là c'est un clip assez important Justement on va en avoir un nouveau Alors celui là qu'on fait là Alors là c'est impressionnant C'est pas du tout nouveau Le wiggle 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 Là non ça c'est pas trop nouveau Par contre là il va refaire un clip très nouveau Et qui va nous permettre d'encore aller très très loin dans le donjon Ebra C'est un peu compliqué à faire Parce qu'en fait il faut vraiment être le pixel à côté du pixel de transition de la map C'est comme le YBA dont on parlait Si vous avez vu la dernière fois En fait c'est simplement utiliser le miroir à la frame Voilà donc là il a réussi Et bah donc là ça va partir dans tous les sens Voilà On avait pas assez fait depuis le début Et on rentre Et là il rentre Dans le Turtle Rock Dans le Turtle Rock Dans la dernière sortie de Turtle Rock Qui est un donjon assez long Le Lazer Skip qu'il vient de faire Qui est assez compliqué Normalement on aurait besoin du bouclier miroir à ce moment là Evidemment on en aurait pas besoin Parce qu'on est des queudins On est des queudins Et par contre là en fait Si on avait eu la clé on serait allé à gauche Mais on l'a pas Donc on va faire le rocher de la tortue Dans le sens Mais à l'envers Inverse Et c'est assez drôle Surtout pour entre guillemets un speedrunner C'est rigolo à voir Parce qu'on est pas du tout habitué A voir ses astrales dans le long sens C'est que quand on est pas habitué à la catégorie Même si on speedrun le jeu Ca fait toujours bizarre à voir Ouais Et donc ce trick qu'on a vu Est vraiment assez récent Cette clé on va en avoir besoin Parce qu'on va devoir re-ouvrir la porte qu'on a vu là Ah il a optimisé un petit peu cette strat là Par exemple à Jaiden qui dachait deux fois Ca avait l'air un peu plus swag dans la strat de Jaiden Mais voilà donc il a ouvert la porte Mais il en a encore une clé qu'il aura Et donc là ce donjon c'est un peu le donjon Mario Car comme vous pouvez le voir là Vous avez donc les ennemis qui proviennent de Mario Mario Bros 2 USA C'est des Poké Et en fait un peu plus tôt dans le donjon Là vous ne le verrez pas dans cette drone Mais il y a les Chain Chomps Qui sont apparus aussi dans les Oui c'est vrai Tout à fait exactement C'est un peu le donjon Mario Voilà Donc là voilà il va récupérer la Big Key Comme on vous dit tout à l'heure donc Le miroir en fait vous téléporte A l'endroit où vous êtes entré Et comme on est entré par la sortie Alors je vois qu'il y en a qui veulent Il y en a qui veulent la suite de la trivia Donc je vais juste finir Ah oui pardon Vas-y vas-y allez Alors Donc la montagne des bras Et en fait la vraie montagne de la mort C'est la montagne du monde des ténèbres Et en fait il faut savoir que si vous avez joué à A Link Between Worlds Et bah là ça a été traduit Et vous aurez donc la montagne Ebra Le mont Ebra en fait disponible dans A Link Between Worlds Voilà c'est juste ça que je voulais rajouter Tiens Triviadule Extraordinaire Bah merci Voilà Merci Vraiment très bien Ah excellent hein Je vois que le chat est en ébullition après ce... Sur le trivia Il va faire une strat backdoor qu'on appelle C'est pas évident du tout C'est à face strat pour tuer ce boss là Ça se travaille Il l'a fait excellemment bien Franchement en plus Ah oui Ce petit dash à travers voilà Ouais parfait Ah c'est bien joué là Il lui reste plus qu'à faire à rentrer le double spin sur la tête Et ça devrait aller Ouais Alors ce qu'il va l'avoir Alors ça il faut juste bien se placer C'est ça C'est une aide de l'horreur Et voilà c'est bon Et voilà c'est bon C'est bon tout va bien Voilà nickel En fait là le double spin il a pu l'avoir grâce à un lag du jeu Comme dirait l'autre Il ne fait pas bon être un boss dans un speedrun hein Voilà Coucou Rilmiof si tu nous regardes C'est ça voilà Il doit être en train de dormir alors qu'il est mais Et donc il a complètement cassé le boss Ouais le boss Normalement moi j'avais galéré Moi je me souviens qu'en casu j'avais pas compris Qu'on pouvait le taper une fois qu'on avait tapé avec la torche En fait pour moi on lui faisait seulement des dégâts sur la petite tête en n'envoyant que des coups de torche Alors du coup j'étais venu avec les 3 potions bleues machin vas-y on y va Ouais attends c'est ça j'étais vraiment essayé d'en faire quoi Alors pas du tout hein En fait on envoie une torche Il est dans un état entre guillemets Joli ou brulé Et donc on peut le taper avec son épée Il faut le taper avec l'épée après Au bout du compte on a pas besoin de temps magique En sachant que la baguette de glace n'inflige pas de dégâts à la tête de feu Il faut le taper à l'épée Par contre la baguette de feu inflige des dégâts à la tête de glace Tout à fait Tout à fait Je vois que tu es bien renseigné Tandis qu'on a dépassé les 600 000 J'avais pas vu On est à 616 000 Ah oui exact Ça s'est fait sur Minish Cap Ça s'est fait sur Minish Cap Ouais d'accord Bah écoute c'est une fantasy Continuez de donner hein on rappelle Ah le but c'est d'être dans le minion comme l'un des derniers Là il y a un tout petit truc de rien du tout Qui va simplement nous permettre d'arriver au dernier donjon Enfin là il va d'abord aller rare en fait Pour dérinitialiser Ah non non il va simplement warp et puis après il va descendre et il va utiliser son Ouais c'est ça voilà En fait l'histoire c'est que Ganon's Tower donc le dernier donjon du jeu avant Ganon On pourrait y aller quand on veut avec ce truc là Même sans les boots sans rien du tout sans hookshot sans grappin rien du tout On pourrait y aller Le problème c'est qu'il y a des outils dont on a besoin dans la tour Notamment donc avant on pensait qu'on avait forcément besoin du Réapin on en a plus besoin grâce au Ever Et on a besoin donc du marteau que vous voyez là Du marteau Qui est simplement l'outil le seul utile dans ce donjon C'est ça C'est d'ailleurs pour ça qu'en Any% No EG On va chercher le marteau en fait c'est le seul objet qu'on va chercher véritablement Plus l'épée trompette Voilà et l'épée trompette Et l'épée trompette Et là il vient de faire une strat avec le boomerang qui n'est pas év... Oh il vient de faire la... Alors cette strat là avec le boomerang elle est magnifique C'est pas évident du tout à faire Ah c'est clair Ah puis il va faire un hover là, est-ce qu'il va faire le hover ? Ah Ah non merde Non non il n'ose pas En même temps 5 heures c'est risqué quoi Ouais mais ça... Donc si tu fais le hover si tu tombes tu redémarres tout au début de la salle tout à droite Ouais on se demandait d'ailleurs s'il allait faire un def warp Ah oui c'est vrai Je sais pas du tout ce qu'il va faire peut-être est-ce qu'il va prendre la redmail je sais pas Il y a une incentive pour un autre glitch en fait Qui est un peu compliqué Ah oui 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 tout à fait Et donc en fait il est censé mourir dans ce donjon Je sais pas si l'incentive a été euh... Si si elle a été atteinte Elle a été atteinte Ouais donc du coup il devrait mourir dans ce donjon si j'ai bien compris les explications en tout cas Bah si il veut mourir a priori il va se tuer euh... Ouais après Armos Il va se tuer après Armos sur la salle d'après je sais pas Ouais il y a euh... Alors Armos alors c'est le même que tout à l'heure Sauf qu'on est sur la glace Ce qui rend le truc vachement plus drôle Heureusement c'est quand même assez simple entre guillemets Ah il fait une strata un petit peu Ah il est tombé Aïe 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 la fuite de flèches Ah bah il va devoir le finir à l'épée En fait euh... Ça va ça va ça va ça va Il s'en est bien sorti c'est pas trop Il a pas perdu trop de temps non plus Le truc avec Armos C'est qu'en fait donc chaque euh... tête Enfin chaque statue Vous avez trois flèches pour la tuer Et si vous tuez les deux dernières en même temps en fait Bah vous enchaînez pas sur la deuxième phase Et en fait la deuxième phase C'est si vous tuez cinq d'entre eux et que la sixième reste en vie Ah donc il se tue pour le... Il est en train de se tuer pour le... Ah oui il se tue ouais c'est ça ouais En fait si la dernière reste en vie Donc c'est ce que vous avez vu La dernière devient rouge Et en fait sa vie est reset Et donc du coup vous devez avoir de nouveau trois flèches pour le tuer Là il en avait que deux donc il a dû le finir à l'épée C'est ça alors que normalement en fait Si on fait le set up correctement En fait il n'a pas le temps de se transformer en rouge C'est ça Donc il s'est tué en fait pour activer un glitch Parce que vous verrez à la fin du donjon Quand on sera téléporté sur la pyramide Qui n'est a priori faisable entre guillemets que dans la catégorie Noisy Enfin qui n'arrive que dans la catégorie Noisy Dans la catégorie Noisy Dans la catégorie Noisy Je pense qu'il va aller chercher l'effet En fait dans cette salle si vous faites toujours le même enchaînement d'actions Vous ne vous ferez pas toucher par les piques Ah il se fait toucher par l'égard Oulala Oh il le passe c'est bon C'est desserré mais T'es à point timer Moi je suis à 1-0-5-26 Ah ouais j'ai un petit peu peur en fait Il va pas chercher l'effet mais il est quand même en tryhard Mais qu'est ce qu'il fait ? Mais il est taré J'ai fait un postplay hein 34, 35, 36 Ouais c'est bon on est à une seconde Ok nickel Donc là on est sur la partie qui s'appelle le gauntlet C'est un enchaînement de 5 salles en fait bourrées d'ennemis à la con comme ça Mais il y a des bimos Ces sentinelles là qui vous tirent des lasers quand elles vous snipent tout simplement Et il y a ces ennemis donc il y a les ennemis bleus Ça s'appelle les azakus les ennemis Les bleus il y a les rouges qui arrivent dans la salle d'après voilà Et en fait euh Il est en train de nous faire un truc C'est vraiment là à faire avec deux coeurs ce truc là Alors tous les petits dragons que vous voyez là Ils nous font deux coeurs de dégâts là Les petits roses, les bleus, les machins ils nous font deux coeurs de dégâts De toute façon il est avec un coeur donc n'importe quoi il est touché Là normalement il devrait être safe parce que l'anmo là c'est Ouais on peut perdre un coeur si on est un peu... Voilà Alors c'est exactement la même strat que tout à l'heure Bon évidemment on a perdu un coeur mais tout va bien C'est touché par la fireball Ah ouais ça va aller là il va perdre un demi-quel au pire Ouais c'est bon tout va bien Là il va récupérer un coeur normalement je pense dans le coffre Dans le pot pardon Ouais j'espère bien quand même Ouais c'est bon Ouais voilà il va récupérer Tout va bien Ouais comme on rappelait tout à l'heure effectivement Donc les pots n'ont pas du tout de rng C'est toujours la même chose dessous C'est pour ça qu'on va soulever des pots bien spécifiques Voilà voilà Et tandis que y'a-t-il un raid sur le chat parce que je vois que ça s'excite pas mal là d'un coup ? Parce que c'est pas mal ! Faut dire il fait les dernières salles avec deux coeurs et la meilleure bonne armure du jeu Le gantlet c'est très très dangereux Moi ça m'arrive très souvent de perdre genre environ 6 coeurs dans ce truc là C'est assez simple de perdre beaucoup de vie Ouais Oh la il a eu faux là sur la Femmarc Ouais ouais mais c'est parce qu'il a raté un peu La Femmarc qui vient d'ailleurs elle aussi de Mario Ouais oui tout à fait Magnifique trivia nul Super trivia nul Extraordinaire Génial Donc là il fait le coup des torches Il va pas nous faire une cypher Non c'est bon ok Ok on a passé la salle de cypher Ron is saved Ouais parce qu'en fait faut savoir que si vous tombez à court de magie sur ces salles avec les torches Vous êtes vraiment embêté parce que vous avez plus de magie vous pouvez plus en récupérer et vous pouvez pas passer dans la suite du donjon Tout à fait C'est assez problématique C'est arrivé d'ailleurs parce que c'était cypher sur un AGDQ je crois Ouais c'est ça Ou des AGDQ je sais plus GDQ 2013 2013 Ah il va tester l'over Ah il a tenté l'over C'est dangereux parce que c'est une prodottique là Non non c'est bon C'est évident qu'il a A savoir qu'il y a des withrobs ici en fait ce que Jadin avait utilisé d'ailleurs lors d'une run à la SGDQ je crois En bas vous avez des withrobs c'est le test de tentier Mais qu'est-ce qu'il fait là ? Mais qu'est-ce qu'il fait ? C'est bizarre Et c'est withrobs en fait qui peuvent dropper des coeurs et vous pouvez vous mettre des coeurs comme ça si vous les attendez Oui Sachant que par rapport en fait à une run normale où à la fin de Ganon Sower en fait on aurait à tuer Ganon avec le reste de coeur qui nous restait à la fin du donjon Là on va être beaucoup plus safe parce qu'il nous reste un donjon à faire en fait Donjon à la fin duquel on va récupérer en fait tous nos coeurs Donc c'est pour ça qu'il s'en fout en fait d'être tellement à deux coeurs Oula par contre ouais c'est bon C'est pas qu'il se fait troller c'est qu'il fait débile C'est que honnêtement il a Là il fait pas le débile mais Enfin il a pas besoin de faire ça quoi Il a son hookshot qui est sorti Ouais ouais clairement Il fait le chaud quoi c'est normal il a la SGDQ Non mais surtout qu'en plus honnêtement je pense qu'il aurait pu PB là PB carrément ? Ouais ouais Ah je sais pas parce qu'après elle a gagné une tower quand même Les blue ball hein Ouais mais honnêtement il aurait pu PB Mais non c'est pas grave D'ailleurs pendant qu'il tryhard le over je peux vous donner une autre trivia nulle Si vous voulez Ah Ça peut hyper le chat Ah non il le réussit pas Alors la trivia c'est que donc dans la zone du bourbier de la souffrance Et bien en fait il faut savoir qu'il existe des ennemis un peu glitchés C'est à dire que si vous entrez dans la zone du bourbier de la souffrance Et que vous utilisez le médaillon des flammes Donc qu'on ne verra dans aucune rune parce qu'il sert à rien Ouais bravo Ah t'as pas Allez on applaudit dans le studio On applaudit ouais Si vous utilisez le médaillon des flammes en fait Vous verrez des petites animations Comme quoi il y a des ennemis qui ont été tués Et en fait vous verrez pas les ennemis tués Vous verrez juste l'animation d'un ennemi qui est en train de se faire tuer Et euh Tandis que là il passe sur la galerie Et je vais me couper dans ma trivia nulle et je reprendrai un peu plus tard Là il combat Aganim et en fait là Un truc un peu bizarre C'est que normalement dans la tour de Ganon C'est pas ce boss là exactement C'est à dire que là donc il apprend Aganim C'est Aganim 1 Qu'on en apprend normalement à la fin du Light World en fait Donc du coup on va être trollé aussi avec les Blue Balls Ce qui nous met encore plus de part d'ARNG en fait dans le run C'est ça Les Blue Balls dont on parlait tout à l'heure C'est à dire que normalement si on avait eu Aganim 2 On aurait pu le tuer entre guillemets en 3 cycles Alors que là on aura jamais moins de 6 cycles Donc ce qui a retardé largement Surtout qu'en plus on a les éclairs On est pas censé l'avoir là quoi Dans une run de RTA en fait on aurait jamais fait ça C'est à dire se tuer à un endroit tout à l'heure Ouais voilà Je parlais de 2BP et je me fais oublier qu'en fait il récupérait Aganim 1 Donc bref Donc en fait ça ce boss normalement vous avez en fait Il a 2 clones, 2 espèces de clones translucides Qui vous balanceront toujours des boules que vous pourrez lui renvoyer en fait C'est ça Et il y aura pas cette phase où il va balancer un éclair Un éclair notamment glitché qui plus est Du coup un petit point Blue Balls Petit point Blue Balls Ouais je te l'ai expliqué Là il a eu en fait la RNG classique C'est à dire avoir 3 Blue Balls Mais en gros Tout simplement le boss va avoir 4 attaques par cycle La première sera toujours une Energy Ball Qui nous permettra en fait de lui faire 1 dégât Sachant que le boss a 6 points de vie Euh Il a joué son épée noire d'ailleurs Ouais 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 Et donc au deuxième, troisième et quatrième tour de chaque cycle Et vous voyez il est tout blanc maintenant Et donc au deuxième, troisième et quatrième tour de chaque cycle Il va avoir le choix entre soit une Energy Ball soit une Blue Ball Et donc en fait c'est complètement RNG Et l'Average c'est donc d'avoir 3 Blue Balls qu'il a eu Et en fait beaucoup de runs se décident aussi par ça Parce qu'il y a des gens qui peuvent avoir comme moi 12 Blue Balls Ou d'autres gens qui peuvent avoir 0 Blue Balls Moi mon record c'est 11 mais Moi j'ai eu 12 mais ça va Bref Donc le glitch Qu'est-ce qu'il s'est passé ? Le jeu est complètement pété, il n'en peut plus Il a dit bon bah écoute t'es en train de me casser le jeu là Tu m'emmerdes, je vais pas te laisser ton sprite Tu fais chier Voilà quoi Donc euh... Casse toi C'est ça Je te mets en blanc Tu m'emmerdes Donc là il est dans la Ganymine Tower Donc là il est dans la Ganymine Tower Ouais il y a le trivia nul Alors le trivia nul c'est dans la zone du Broubet Souffrance Il y a des ennemis en fait qui sont programmés dans le jeu Ça s'appelle le fantôme du Broubet Souffrance Le Misery Myer Ghost Et en fait Quand vous les... vous pouvez vous amuser à les tuer En fait il y a... quand vous les tuer Ils existent hein mais ils peuvent pas vous faire de mal C'est des Zohra du monde des Télévores Et en fait Si vous allez les taper Parce que vous pouvez vous amuser à taper dans le vide comme ça Quand vous êtes dans la zone et vous pouvez Vous avez une chance de les toucher Et si vous les touchez en fait ça peut être assez marrant Vous pouvez avoir des sons complètement glitchés Ou genre vous les tapez avec l'épée En fait c'est le son du grappin qui va retentir Et c'est plein de petits trucs comme ça, vous les tapez avec différentes armes Et c'est un son d'une autre arme en fait qui va retentir Ça c'est rigolo Attendez ce qu'il n'a plus qu'un coeur mais c'est honnêtement très très safe Il n'a plus qu'un coeur il n'y a pas de soucis Tout va bien il n'y a pas de soucis Là la fin du truc c'est... à moins ce qu'il tombe dans le trou là Ce serait le drame Ouais mais c'est Andy il devrait pas y avoir de soucis avec ça Ouais c'est vrai ouais Ouais il n'y a aucun soucis Ouais il n'y a plus de soucis Il va battre Aghanim très simple Ah non mais c'est Aghanim 2 là Non c'est Aghanim 1 là C'est Aghanim 1 aussi ? Il aura quand même Aghanim 1 C'est ça exactement Non mais euh... Bon alors après voilà qu'est-ce qu'il y a à dire Là il y a eu plein de salles qu'il a faites Qui sont plein de petits setups Qui sont un petit peu compliqués Ouais on ne vous détaille pas bien sur toutes les salles Parce que si on devait vous détailler On détaillerait juste salle par salle C'est impossible à jouer à commenter C'est euh... Faut jouer au jeu entre guillemets C'est beaucoup de RNG Beaucoup de petits setups Ce jeu c'est un peu Enfin j'allais dire c'est un super métroïde lag C'est pas un super métroïde lag mais ça s'entraîne de la même façon C'est à dire qu'on va tryhard un peu toutes les salles Tryhard tous les setups C'est à dire pour parler d'une petite optimisation Là en fait quand Aghanim balance l'éclair Lui ce qu'il fait c'est qu'il fait l'amour au mur en fait Parce que quand vous maintenez Donc le... Le gling contre le mur ça réduit un peu le lag De l'animation de l'éclair Ouais mais ça je soupçonne que ce soit des conneries Ah ouais tu crois ? Ouais 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 non mais c'est euh... Tu dis ça moi dans mes erreurs par sécurité mais euh... Non la vraie optimisation de ce fight en fait C'est d'essayer de lui renvoyer ses energy balls Euh... De manière à ce qu'il se recentre le plus possible De manière à ce que ses déplacements soient les plus courts possible Après honnêtement euh... Bah c'est la France qu'on va celer Blue Ball Voilà Et voilà donc là il va arriver au dernier euh... Et donc là il a euh... Le jeu a compris de nouveau où il en était Donc il a remis avec bien le bon sprite, la bonne couleur et tout ça Il va s'attaquer à Ganon Non en fait là on a fini le Light World Ce qu'on aurait dit faire il y a une heure Du coup on va faire les 7 donjons du Dark World Voilà mais on a fait tous les autres donjons Donc du coup qu'est-ce qu'on fait ? On va la tuer Ganon Mais il n'en reste que Ganon là Euh donc Ganon alors euh... Pour aller un peu euh... voilà donc vous avez remarqué qu'on a pas récupéré La Gold Sword, la Butter Sword donc Et euh... Et euh... Euh... On en a pas besoin en fait pour ce boss là Il a été vu qu'on pouvait le tuer en fait avec la Thumbed Sword Euh... Qui fait effectivement relativement beaucoup moins de dégâts Que euh... Oulah Brandt il s'est merdé Il fait le Double Spin ouais il s'est merdé là Ouais il s'est quoi d'emmerdé là Euh... Et donc en fait ce qui va se passer pour ce boss C'est que euh... On va pouvoir quand même le tuer avec des speed en fait C'est ça en fait le boss est en cas de phase On aurait du faire normalement S'il fait tuer par les feuilles en bas Euh... Mais on va quand même réussir à le tuer avec la Thumbed Sword Voilà donc là il y en a la troisième phase Donc la première phase en fait il balance son trident Et vous devez le taper douze fois en fait avec l'épée trentée Ensuite euh... La deuxième phase c'est donc avec ses chauves-souris enflammés Il va les faire tourner, il va les faire s'écarter puis revenir Après il va les balancer une par une sur vous Là aussi il faut toucher douze fois pour passer à la phase suivante Et là en fait on est à la phase de la RNG où il va warter Et en fait c'est complètement random Ouais il est super RNG Et donc là il maitrise la... enfin il démarre la quatrième phase Où là en fait il vient d'effectuer ce qu'on appelle le Torch Glitch C'est à dire qu'en fait au début de la quatrième phase Les deux torches vont s'éteindre, d'abord la gauche puis ensuite la droite Et si vous rallumez la gauche avant que la droite s'éteigne La droite s'éteindra plus jamais et du coup vous aurez juste la gauche à rallumer Voilà le jeu est pété Alors ça c'est un glitch qu'on fait dans la catégorie principale aussi Ouais Donc ce n'est pas un entre guillemets major glitch C'est ça C'est juste une optimisation pour... Enfin peut être pas deux minutes mais on va dire une minute Quelque chose comme ça Et qui est assez simple à faire finalement Moi même je le fais entre guillemets plus hard que lui C'est à dire que je ne switch même pas sur la lanterne Et là c'était un très très bon fight qu'il a fait Il a pas raté quasiment un self spin Ouais il fait le truc avec la paire Il fait la petite épée Par contre il va falloir qu'il ait hold up Parce que sinon il va tomber par contre Ouais il va tomber en bas A savoir que même là si vous avez battu le boss et que vous tombez Vous devez vouloir partir Voilà Et time Une 17-53 C'est pas mal C'est vraiment pas mal Franchement c'est pas mal On a pas fait 3 pb record du monde par contre Le record du monde a été battu il y a deux jours Par Jay et Dean donc Alors le link blanc l'explication en fait Comme on est rentré dans la Ganon's Tower Bizarrement C'est à dire via un clip qui nous faisait rentrer dans une épaisseur du jeu en fait différente En mourant on a de la même façon activé une autre manière du jeu si j'ose dire Enfin une autre épaisseur du jeu Et du coup en fait le jeu en terminant le donjon nous a reposé dans une autre épaisseur En fait c'est juste une question c'est assez compliqué à expliquer mais ce qu'on sait c'est que simplement en mourant dans Ganon's Tower Puis en warpant à la sortie de Ganon's Tower donc la manade des lojons on devient blanc Mais c'est moi je saurais pas l'expliquer très très scientifiquement mais c'est C'est ça c'est le principe quoi C'est juste ça le principe après voilà En tout cas une très belle run Faut savoir que déjà aller en dessous des 1h20 c'est pas mal je crois dans cette catégorie Ouais Ils sont en PV c'est 1h14 Ouais ouais c'est franchement pas mal 3 minutes Bon c'est pas terrible mais c'est franchement pas mal Faut prendre en compte aussi qu'il est mort, qu'il a dû se tuer pour faire le glitch Qu'il a fait le pixelated avec le glitch Ouais ouais c'est ça c'est qu'en plus il a mis des petits trucs en plus Franchement la run elle est vraiment bien la run il est pas mort Il est vraiment souvent normalement Ce jeu mine de rien là vous avez peut-être pas eu l'impression Mais il est vraiment extrêmement difficile à speedrunner C'est un jeu d'une difficulté à speedrunner C'est assez bien Pas mourir c'est fort Donc du coup on va passer à Major Rasmax Eh putain mais le Rasmask Le Rasmask C'est runné par un Majinfield qui est un runner absolument excellent Et voilà Ah je le connais pas tout moi je connais plus Enope moi mais Ah Major Majinfield est vraiment vraiment bon Mais Majinfield moi j'aime beaucoup il est beaucoup plus cool entre guillemets Enfin je sais pas un grand fan de Enope bref je vais pas débattre Bref et donc voilà on va passer du coup à Major Rasmask Et donc merci Bah merci Bah merci à toi Je vois la régie qui me crie pub pub Et du coup on va quand même dire au revoir du coup Bah merci à Saline Corange C'est ça Mais vous êtes trop fort vous êtes trop de choses à dire Non mais désolé J'ai trop de privé à nu là à Valentem Et voilà merci au chat tout ça et moi ce serait ma dernière commentaire Et puis voilà donc du coup laisser la passe aux gens qui doivent commenter après Je sais pas qui on a On a Begito et Lous Donc voilà Et Zelkis Et Zelkis Et Zelkis a dit qu'il commenterait pas je crois Au fond aussi il avait Si Zelkis D'accord ok Zelkis Donc bah écoutez on va passer le relais hein On va juste passer peut-être une place de pub Donc maintenant c'est ça Biff C'est lancé visiblement Donc voilà bah en fait je suis pas en train de parler dans le vide Sinon la famille ça va bien En fait il y a quand même ceux qui ont adblock Pour ceux qui ont adblock Ou je vois pas quelque soit Ou quelque soit